Léon France qui joue cette première pénalité 3 avec Clément. Clément qui a réussi à trouver une passe par-dessus la défense. Au niveau de la ligne médiane pour effectuer cette touche, Lucas on l'a vu il n'a pas bougé et malheureusement la touche est un petit peu longue ce qui ne lui permet pas de la récupérer. Et c'est donc les Hauts-de-France qui ont pu la boxer, la ramasser et donc posséder une nouvelle fois cette balle. Et on repart en avant les Hauts-de-France, toujours avec l'enjeu rapide. Et cette fois-ci sur le côté gauche, le ballon est ramassé par Lucas puisqu'il avait été mis à terre par les joueurs bleus. Lucas qui fait un petit coup de frappe pour laisser passer tout le monde. Et Marie qui est venu m'aille, Marie qui va croiser la route de Charlottes qui était la bienvenue. Et c'est Lucas qui a été souri, Lucas accélère, Lucas sur le côté de l'autre, toujours Lucas qui retrouve Marie, la numéro 1. qui repasse par la maison finalement. Et le moment qui a été récupéré par Lou au passage, Lucas qui va peut-être le remettre à sa coéquipière. Non, il va préférer essayer d'y aller tout seul. Mais ça ne passe pas, c'est un sport collectif, le handball, mais ce n'est pas pour rien. Et Lucas vient accélérer cette fois-ci, Lou qui fait la passe, rentré derrière. Et là pour le coup, peut-être que la passe était un petit peu trop altruiste. Lou qui avait cherché Marie. C'est parti pour Clément, cette fois-ci, on enchaîne une nouvelle fois les Hauts-de-France avec leur transmission assez rapide. Malheureusement, Gabal ne pourra pas enchaîner avec un shoot. Clément qui fait deux vétons au milieu du terrain, ça a surpris la moitié de la défense déjà. Ça passe au rapide. Gaël qui se place pour effectuer cette touche. Et c'est bien réalisé de la part de l'île de France. Là, il y a Lucas qui n'y attend pas. C'est-à-dire Lucas qui va s'attaquer dans la défense. Lucas qui lève le bras, le bras là. Lucas qui a essayé de passer, il a perdu ses rêves là, Lucas. Il va quand même réussir à récupérer son poney. Il est en dehors du terrain. Il va essayer de repasser les rêves par-dessus la tête et pouvoir repasser sur le terrain. Mais le ballon est perdu pour l'information d'Isle-de-France. Et ça va pas de l'avant avec une nouvelle fois une accélération. Mais cette fois-ci sur le côté gauche. Avec le demi-tour, il peut pouvoir ressentir de Raphaël. Accompagné de l'Oscar. Et là, tout au fond du terrain, Gabon. Qui prend le ballon et qui accélère. Gabon qui accélère sur le poney. Je lui ai laissé tout la défense sur place. Et finalement, il a réussi à faire attention à l'Oscar qui n'arrivera pas à ajuster son tir. Le ballon est au sol. N'est pas gêné. Là, du côté de l'information, il est de France. C'est le gars qui a coupé. On ne le connaîtra pas simplement. On va essayer de partir de plus. Le gars qui a vu le départ de Marie sur le poney gauche. Et malheureusement, Alouk qui manquera un petit peu d'avance sur le défenseur. Qui ne pourra non pas les marquer. Il est parti avec Alouk. Alouk a dit, il essaie une passe. Compute qui est sur les lissantes. J'appelle Bressel à récupérer les lissantes. Qui se l'a un petit peu charcuté. Sur cette occasion-là. Il recule. Il recule. Mélissandre Quiro va de l'avant finalement pour essayer d'arriver avec un petit peu d'énorme. Mais il ne parviendra pas. Ah, tiré. Elle est passée sous le bout. Mélissandre Quiro va de l'avance sur le poney gauche. C'est un petit peu d'avance. C'est un petit peu d'avance. C'est un petit peu d'avance. Le passage efficace. Et malheureusement, le ballon de votre faton d'Amine s'est récupéré. Ils se font peur. Charlotte a récupéré ce ballon. Mais ils se font peur à la journée de l'île de France. parce qu'ils savent qu'à 2 minutes 50, c'est important d'aller égaliser avant la mi-temps. Et on repart avec Marie-Mélisandre. La passe faite à Charlotte. Charlotte qui malheureusement voit ce ballon tomber au sol. Et là, l'équipe des Hauts-Français, c'est Open Bar pour aller marquer le bout du week. Et ça repart de l'avant avec Oskar qui a proposé une solution, Oskar il a tout de suite trouvé à Clément. Clément qui est passé au niveau de la Ligue de France et s'est récupéré directement la contre-dépoir pour la Ligue de France. Avec Luki, accélère sur la côté de l'arrivée et Luki est directement rattrapé, elle a quand même pu trouver une solution avec Luka mais... Luka voit le ballon, lui échappé des mains. Lui, Luka ! Lui, Luka ! Allez, chassez ! Bravo ! Et la passe exceptionnelle, Lui de Chambon ! On va aller dans jouer dans cette compétition. Et on va même boxer côté Hauts-France. La cinquième intervention de Chambon qui permet à l'équipe d'Ile de France, d'une équipe de Clément, c'est Palmar et qui l'a temporisé. Luki décide d'aller dans l'avant. Luki, c'est en train d'abler, il y a les deux savent. Il manque un petit peu de vitesse pour surtout les défenseurs. Allez, on continue le jeu. Et ça joue au réantime sur l'arbitre. Et on répare de l'avant avec Lucas. Qui va essayer de trouver une solution avec Marie-Marie. Est-ce qu'elle peut retrouver Lucas qui est juste derrière ? Lucas qui va récupérer le choix. Lucas qui va peut-être tenter le shoot. Et non, il va se ramiser. Il va décider de repasser par la maison. Il va... le haut du nom. Donc il y a les charles qui font une touche. Ah, qui a surpris peut-être avec lui. Lucas qui peut peut-être recouvrir la coéquipe de lancée. C'est Marie-Marie, c'est la lutte ! Légalisé... ...période. Coup de sifflet, on peut lancer le chronomètre. ... 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 Et en tant que pour moi, Charlotte bien passante, déficisive et non, but c'est but de marie. Mais le résultat est même, c'est un but supplémentaire. Coup de sifflet, ballon rendu, pénalité 3. Priorité qui n'a pas été respectée par les joueurs de Ligue de France. Et c'est Léo de France qui repartent à l'intérieur de Québec une nouvelle fois. Que repartient les ballons, le ballon qui a réussi. Donc c'est côté bleu, le ballon qui rebondit un petit peu dans tous les sens. Mais qui finit bien du côté des Hauts-de-France. Et ramassé tranquillement par Lison. Lison qui va repasser par la maison. On va s'en sortir de toute façon, il n'y avait pas les 3 passes pour les Hauts-de-France. Et c'est Remarty avec Guérard qui dévoile le ballon. Il faut qu'il n'y ait pas le ballon qui va partir. Guérard qui a lui la peine de Foucault et du pied. Sur le côté gauche, Raphaël qui a tenté un tir un petit peu n'importe comment. Attention, on passe à vouloir de perdre ce genre de ballon. Donc si c'est Socol qui pied, tu vas pouvoir le remonter, Gabba. Et Raphaël avec Gabba qui repasse jusque sur leur but. Il faut prendre le temps de construire une attaque correcte. Mais on repart de l'avant. Et le ballon là malheureusement est complètement raté par Lison. Même si la priorité en ramassage était toujours bleu. Il était le premier sur ce ballon. Notre ami Raphaël. Et on repart de l'avant avec Gabba. Gabba qui va y aller tout seul. Et le Gabriel el Herbert lands de Gabba qui... Et le premier land Il a les marqueurs avec une supplémentaire. Oscar. Qui va pouvoir transmettre son concurrent qui est le Herman. Clément qui fait le demi-tour et qui a réussi à trouver un peu avec son collègue qui est un peu désamanché. Malheureusement il ne parviendra pas, c'était Oscar qui avait servi le point d'appui à Clément. Nouvelle passe, Clément qui est la nouvelle fois et qui va trouver un petit coup de tête dans le temps du jeu. Non, ça va être récupéré par les deux Français, donc pas la supporter qui crée le genre parce que c'est pas d'un vrai repas qui allait remonter. Non, malheureusement, mais quelle passe ratée de Lucas qui s'est précipité. Et l'autre France qui le récupère une nouvelle fois dans le monde. Qu'elle est dure cette deuxième période pour l'Île-de-France qui a du mal à jouer, qui a du mal à exister. Et qui ne sait plus quoi faire pour repousser les assos des joueurs blancs qui sont littéralement en train de leur rouler dessus pour le malheur. Et malheureusement c'est plus relaxé. C'est bien réalisé ça de la part des joueurs de l'Île-de-France. Gaël qui avait bien combiné avec Mélissandre. Allez, on continue avec Lou. Lou qui a du rond de Mélissandre. Mélissandre qui se fait arracher le ballon. Malheureusement, et c'est Oscar qui récupère. Et ça repart de l'avant et ça repart vite avec Rappel et Raphaël qui a trouvé une passion de même fois comme tout à l'heure. Malheureusement, il ne pourra pas se lancer. Elle récupère directement le ballon. La défense n'est pas du tout repassé. Est-ce qu'il peut y aller tous ensemble ? Malheureusement, la défense aura de revenir. Et Mélissandre prend la décision. On ne peut pas suivre à la maison pour ne pas perdre ce ballon. Malheureusement, Mélissandre! Malheureusement, elle ne t'arrivera pas à ajuster son tir. C'est donc un achet du ballon, quasiment la première défense. De Mitu et de Gaël qui va essayer de trouver une solution. La solution c'est de l'isombre et qui rentre complètement à la maison. Charlotte qui avait échangé des passes avec sa courtifia. Encore une fois balancée, n'importe comment. Saint-Gissot a candidat les joueurs de l'Ile-de-France. Il peut y aller si vite qu'il vole les joueurs. Oui ! ... Ballon, donc c'est du côté de l'Ile-de-France, une nouvelle fois, qui vont être priorités en un passage et qui vont avoir l'occasion, 45 secondes de la fin, d'alentir une nouvelle fois le score. Et on repart de l'avant, côté droit, avec le gamin, Galen qui a essayé de trouver les passes en retrait sur son coéquipier Oscar. Qui sera le premier à réaliser cette balle ? C'est... Luka qui nous a fait faire, qui a failli se faire découper par le retour de notre adversaire. La passe en retrait, il leur manquait une passe, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent plus aller marquer. Mariel a bien fait quand ça reste balleux. Et le balleux qui est dans la main de Luka. Luka qui a touché le défenseur. On laisse l'avantage pour le dégâts. Et qui malheureusement va pas transformer le temps et qui va être relancé. Et on en restera sûrement là !